Musique Chers auditeurs, bonjour. Père Benoît-Pierre, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, au micro de l'émission d'Église en Sarpe, nous accueillons notre vicaire général, le Père Benoît-Pierre. Ensemble, nous allons revenir sur trois dernières dates qui ont rythmé la vie de notre diocèse ces derniers jours. En premier lieu, l'Assemblée diocésaine du 20 janvier. Nous en avons beaucoup parlé. Certains d'entre vous ont dû voir passer quelques retours en vidéo de cette riche journée. Père Benoît, quel retour pouvez-vous nous faire de cette journée ? Comme vous venez de le dire, Albane, des retours plutôt positifs, même très positifs, en tout cas d'un certain nombre de personnes qui ont pu participer à cette journée, soit en étant présents à la Maison Saint-Julien, soit dans les différents lieux où était proposée la retransmission. On a reçu aussi quelques mails. Manifestement, les uns et les autres ont été heureux. Et ce qui est ressorti, c'est heureux d'avoir compris ce qui se disait, ce qui n'a l'air de rien comme ça. Mais parfois, il y a une petite appréhension quand on dit l'Assemblée diocésaine, les intervenants. Parfois, on peut se faire une idée de choses un peu complexes. Il faut reconnaître que les intervenants, je crois, ont fait l'effort de proposer des approches vraiment ouvertes à tous et accessibles. Et ça a été très apprécié. Et puis, heureux que le sujet soit traité de cette manière-là. Donc, je crois que les retours sont plutôt positifs. Et puis aussi, permettant, grâce au travail aussi de RCF, et puis des techniciens qui étaient venus pour assurer la retransmission. Ce qui permet aussi maintenant à d'autres qui n'ont pas pu participer à la journée de bénéficier des apports en allant voir les vidéos sur le site du diocèse. Ce que j'encourage chacun à faire pour prolonger ou même aller revoir pour ceux qui les ont déjà vus. Comme ça, qu'on peut approfondir un peu. Tout à fait. Et d'ailleurs, quelle est la suite maintenant que nous avons vécu cette Assemblée diocésaine en janvier ? Qu'est-ce qu'il se passe ensuite ? Quelle est la prochaine étape ? Et comment on vit ce moment-là ? Alors, la prochaine étape qu'on s'était fixée, c'était la messe chrismale. Donc, au moment, durant la semaine sainte, le mardi saint. On voudrait permettre d'abord au plus grand nombre de venir à cette messe chrismale, de pouvoir peut-être la découvrir ou la redécouvrir, pour ceux qui connaissent déjà cette belle liturgie. Et puis, en amont, on est en train de réfléchir à la manière dont on va pouvoir faire découvrir aussi, un peu par quelques petits moyens simples, le sens, la beauté, l'importance aussi de cette liturgie, qui porte des rites un peu spécifiques et qui est une liturgie importante parce que c'est une liturgie de laquelle va découler ensuite tout le dynamisme liturgique de l'année, en particulier avec la consécration et la bénédiction des huiles. Donc, on va proposer prochainement quelques petits moyens pour s'approprier cette démarche. Et quand vous dites proposer des moyens, faire découvrir, c'est à quel niveau ? C'est au niveau paroissial ? Alors, c'est ça. En fait, avec l'équipe de préparation, qui est une équipe diocésaine, on va prochainement se retrouver pour envisager cette nouvelle étape. Et notre idée, alors on n'a pas encore bien décidé, mais notre idée, c'était de proposer peut-être quelques supports, supports écrits, supports vidéos qui seront largement diffusés, mis à disposition aussi par les moyens de communication du diocèse. Et pour que chacun s'en empare, à la fois personnellement et puis aussi au niveau des paroisses. Très bien, merci Père Benoît. Le 2 février était une date importante, puisque c'était à la fois la présentation de Jésus au Temple, mais aussi la fête de la vie consacrée, qui, je le rappelle, a été instituée en 1997 par Saint Jean-Paul II, en remerciement pour tous les prêtres religieux et religieuses qui ont donné leur vie au Seigneur. En tant que prêtre, Père Benoît, comment avez-vous vécu cette journée ? Alors, très bien. C'est vrai que l'habitude s'est installée, c'est une bonne habitude de proposer à toutes les personnes consacrées de se rassembler, ce qui s'est fait là, chez les sœurs de Ruyé au Mans. Donc pour une liturgie commune avec l'évêque, c'est un temps de rencontre. Mais il y a aussi des personnes consacrées évidemment dans les communautés. Donc moi, j'ai célébré dans l'église de la Couture. Donc on a quelques sœurs qui sont avec nous. Et donc c'est l'occasion aussi, non pas simplement de les rendre visibles, parce qu'elles le sont déjà, mais de rendre grâce aussi pour le témoignage qui est le leur. Et puis prendre la mesure aussi avec les chrétiens de l'importance de la vie consacrée. Pas forcément quelque chose d'hyper palpable. Parce qu'aujourd'hui, la vie consacrée est peut-être moins immédiatement présente, ou peut-être moins visible en certains lieux qu'elle ne pouvait l'être autrefois. Mais voilà, ça n'en demeure pas moins une donnée importante dans la vie de l'église. Et cette fête du 2 février, c'est l'occasion aussi de repenser à ça et puis vraiment de rendre grâce. Voilà pour ce que nos amis et nos frères et sœurs consacrés, religieux, religieuses, peuvent donner toute l'année. Samedi 3 février, beaucoup de dates ces derniers jours, à l'invitation de notre évêque, se sont réunis à la maison Saint-Julien tous les futurs mariés de l'année 2024. C'est un temps fort qui revient tous les ans dans le diocèse. En quoi cette journée est-elle si importante ? Alors elle est importante, elle est devenue importante d'une certaine manière, c'était la 7ème édition, parce que c'est le principe du temps fort en fait. C'est-à-dire que dans le temps de préparation au mariage qui peut durer entre 6 et 12 mois, ou un peu plus ou un peu moins, mais c'est un moment qui ressort particulièrement, c'est un temps inhabituel pour eux. On les invite à la maison Saint-Julien, où bien souvent ils mettent les pieds pour la première fois. On leur propose des ateliers, on leur propose une bénédiction, on leur propose des rencontres, des échanges, autant de choses dont ils ont peu l'habitude. Et puis c'est un moment important aussi, parce qu'avec le format de cette journée, ça permet de proposer quelque chose qu'on ne peut pas proposer, en tout cas pas avec cette ampleur à l'échelle d'une paroisse, parce que ça suppose quelques moyens humains, on déploie un petit peu les choses, c'est possible à l'échelle du diocèse. Et donc ça leur donne accès aussi à des témoignages et à des ressources un peu complémentaires, disons, de ce qu'ils peuvent vivre avec leur paroisse, avec le CPM bien sûr, et puis avec les différentes étapes qu'ils vivent en paroisse. Vous parliez d'ateliers là tout de suite. Quels ateliers sont proposés par exemple ? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de thématiques abordées ? Alors oui, on a fait appel par exemple à un couple de 50 ans de mariage, qui témoignent un peu de son engagement dans la durée. On a fait appel à une psychologue qui aide à réfléchir sur l'éducation des enfants, ou sur les relations dans le couple, l'importance du dialogue, un atelier sur le pardon, un atelier sur le déroulement et le sens de la liturgie du mariage, un atelier sur la spiritualité, un atelier sur le baptême, voilà, faut-il baptiser les enfants ? Oui, pourquoi, comment, etc. Voilà, c'est assez un atelier sur le mariage civil. Voilà, on essaie de cerner un peu des sujets un peu variés, qui touchent à la vie de couple, à la relation dans le couple, à la vie de famille bien sûr, et puis au sens de l'engagement chrétien. Vous étiez présent lors de cette journée à la maison Saint-Julien, vous avez vu les coups, vous avez vu les visages, qu'est-ce qu'il en ressort de cette journée ? Alors, il en ressort, on peut le faire effectivement, je ne suis pas compétent dans le domaine, mais de la morphopsychologie, c'est-à-dire on regarde les visages, alors les visages en début de journée sont, pour certains, un peu fermés, un peu stressés, ou assez paisibles, ça dépend des uns et des autres. Globalement, ils sortent, d'abord ils sortent vivants, donc ça on se réjouit, et puis ils sortent plutôt réjouis, on a des beaux témoignages, voilà, parce que la journée, elle permet aussi, on a fait le choix depuis quelques années de faire en petite fraternité, donc ils sont accompagnés, et on remercie beaucoup tous les couples accompagnateurs qui se sont mis au service des jeunes couples, voilà, on remercie aussi les prêtres, là on était 25 cette année, alors pas toute la journée, mais on avait un temps spécifique pour les prêtres, et puis 25 aussi au moment de la bénédiction, qu'on a vécu la célébration, le midi à la cathédrale, et donc voilà, après c'est difficile de, on a en fait des retours plutôt au fil du temps, parce qu'après nous les prêtres, on reçoit les couples qu'on va marier, enfin dont on va célébrer le mariage, et donc à ce moment-là, on a des retours un peu plus, un petit peu avec distance, mais à chaud, on leur fait remplir un petit questionnaire, et ce qui ressort souvent, c'est, voilà, l'intérêt pour les ateliers, et puis, et puis la reconnaissance d'avoir bénéficié d'un moment où on a pris soin un peu d'eux, voilà, on a essayé de, on a essayé de soigner la journée pour qu'ils se sentent bien. Monseigneur Villemin était présent aussi, lors de cette journée ? Alors oui, c'est lui qui introduit la journée, après il a pris un moment avec nous les prêtres pour réfléchir aussi aux questions autour du mariage, on s'est rendu à l'évêché, on a vécu un bon moment d'échange, et puis après il a présidé la célébration, voilà, puis après l'après-midi, il n'est pas resté, mais il y avait les ateliers, et puis, voilà, on était plusieurs à pouvoir animer aussi. Merci père. Le carême arrive à grands pas maintenant, le 14 février, c'est mercredi décembre, quelle est la signification de cette célébration particulière qui marque l'entrée en carême ? Alors la signification, d'abord c'est d'entrer de façon un peu sensible dans ce temps spécifique qui est celui du carême, qui va nous conduire jusqu'à Pâques, donc on a déjà un peu l'horizon qui est dessiné, mais voilà, on aime bien l'image du chemin, on médite en particulier le livre de l'Exode pendant cette période, et donc on se met en route, et voilà, on a besoin comme ça d'un moment spécifique, et puis le geste caractéristique de cette liturgie, c'est l'imposition des cendres, voilà, qui nous rappelle, convertis-toi et crois à l'évangile, c'est une des phrases qui est proposée, le geste des cendres, c'est pour nous rappeler aussi, j'allais dire, le fait que notre condition humaine est fragile, notre condition humaine se reçoit, se reçoit de Dieu, et s'en remet à Dieu, et puis c'est l'invitation évidemment à s'engager sur ce chemin de conversion, avec les différents moyens que la tradition de l'Église nous donne, en particulier à travers le jeûne, à travers le partage, à travers la prière, voilà, qui se décline de multiples manières pendant le temps du carré, mais les idées ne manquent pas dans chacune des communautés. Merci beaucoup Père Benoît pour tous vos éclairages. Merci. Sous-titrage ST' 501